Le fait de regarder les autres qui te disent L'orgueil va diminuer Parce que toi-même tu vas te poser la question Comment je marche comme ça ? Qu'est-ce que j'ai envie de te dire ? J'ai simplement envie de te dire Que si tu te regardes bien Tu vas commencer à lister Tous tes défauts Tu vas lister Tous tes tas Et tu vas te rendre compte Que mon frère Les gens te mentent Tu n'es pas spécial Celui qui rend spécial C'est le Saint-Esprit Lorsque tu vois la grandeur de l'onction dans ta vie Mon frère Tu ne peux pas être orgueilleux Si tu es orgueilleux C'est qu'en réalité Tu ne sais même pas ce que c'est l'onction Lorsqu'on a un parapluie C'est parce qu'on reconnaît Qu'on n'est pas imperméable Tu ne peux pas tenir un parapluie Sans reconnaître l'œuvre du parapluie Si tu as un parapluie C'est parce que tu sais reconnaître Même si tu ne le dis à personne Tu reconnais Que toi si tu enlèves ça Tu seras totalement mouillé Quand tu as le Saint-Esprit Reconnais que c'est lui le parapluie C'est le Saint-Esprit qui fait tout Regarde comment nous nous comportons des fois Nous les chrétiens Que Dieu ait pitié de nous Dans cette génération Nous avons l'onction Nous disons avoir l'onction Mais nous sommes orgueilleux Tu te balades avec le parapluie Et tu dis la pluie ne va rien me faire La pluie ne va rien me faire La pluie là Elle n'est même pas forte Mais jette le parapluie alors Comment tu peux être orgueilleux Comment tu peux même menacer la pluie Alors que tu prends quelque chose Pour te protéger L'onction fait tout Et c'est l'onction qui est tout Et lorsqu'on voit la grandeur du parapluie Et qu'il pleut dehors On voit la force de la pluie plutôt On prend le parapluie Et on est humble On dit parapluie couvre-moi Si tu ne me couvres pas Je veux me mouiller Couvre-moi On est humble On reconnaît que c'est le parapluie Qu'est-ce qui nous maintient des fois dans l'orgueil ? C'est lorsque nous nous focalisons sur les autres Mais qui sont ces autres ? Ces gens qui nous font croire qu'on en est meilleur Ces gens qui nous font croire qu'on est spécial Ces gens qui nous font croire Que nous sommes extraordinaires Ce sont donc ces personnes qui nous maintiennent dans l'orgueil Je dis à une personne Arrête de regarder les gens Et regarde-toi un peu Le fait de rester dans l'orgueil C'est parce que tu regardes les autres Tu regardes ces autres qui t'acclament Tu regardes ces autres qui te disent Tu es grand Tu regardes ces autres qui te disent Tu es spécial Tu regardes ces autres qui te disent Ouh, aujourd'hui il y avait l'onction Tu regardes ces autres qui te disent Aujourd'hui ta prêche était spécial Tu regardes les autres Et ça te maintient dans l'orgueil Arrête un peu de regarder les autres Regarde un peu ta personne de la tête au pied Tu vas être humble Dis à un frère qui est à tes côtés On descend un peu Il faut parler mon frère Ne sois pas orgueilleux dans l'église Dis à un frère qui est à tes côtés On descend un peu Oui La présence de l'onction Impose l'humilité On ne peut pas parler de l'onction Sans parler de l'humilité La première chose que l'onction Impose à son porteur C'est l'humilité C'est-à-dire Dieu ne dit même pas à Saul Je veux t'apprendre l'humilité Dieu ne lui dit pas Je veux te windre Mais avant ça Tu dois être humble Dieu gréille les opportunités Pour que Saul apprenne à être humble Que quelqu'un dise à son frère Tu dois être humble L'onction de Dieu L'œuvre du Saint-Esprit en nous Commence d'abord par nous imposer l'humilité L'onction brise l'orgueil Je me permets de dire ici Que c'est parmi les premières œuvres de l'onction dans l'homme L'onction brise l'orgueil Si tu as l'onction et que tu es orgueilleux Mon frère, tu es en train de faire un passage Dans les choses de Dieu Mais tu n'as pas encore commencé à saisir ta part selon Dieu J'ai entendu deux amens Ça te pique, mais il faut dire amens L'onction brise l'orgueil Parce que La grandeur de l'onction sur toi Va révéler ta pétitesse Il est donc impossible qu'un homme d'onction Soit orgueilleux Parce que la présence de l'onction Va te rappeler Que l'onction est grande Et donc toi tu es J'ai entendu deux personnes Tu es dans un culte Tu n'es pas en train de suivre un journaliste Donc quand je pose une question Tu me réponds L'onction de Dieu Va te rappeler Que tu es petit Mais comment ? Parce que l'onction va te manifester sa grandeur L'onction va te manifester sa puissance Tu vas tellement voir la grandeur de l'onction Que tu vas forcément voir ta pétitesse Et donc un homme qui est porteur d'onction Commence par être brisé Pour accueillir de l'humilité Celui qui est orgueilleux en ayant l'onction C'est cette personne qui a oublié de se regarder Qui s'est focalisé à regarder les autres On écrit d'abord ça et on comprend Celui qui est orgueilleux dans l'onction Tu es celui qui a oublié de te regarder Tu t'es focalisé sur les autres Parce que si tu prends le temps de te regarder Tu seras humble Si tu prends le temps de bien te regarder Tu seras humble Je répète Si tu prends le temps de convenablement te regarder De la tête au pied Tu seras humble Je réprends Si tu prends quelques minutes de ta vie Pour te regarder depuis tes cheveux Ou depuis ta calvitie Jusqu'au pied Tu seras humble Pourquoi ? Parce que tu sauras voir Que tu as tellement d'incapacité Et tu as tellement d'étard Qu'est-ce qui nous maintient des fois dans l'orgueil ? C'est lorsque nous nous focalisons sur les autres Mais qui sont ces autres ? Ces gens qui nous font croire qu'on en est meilleur Ces gens qui nous font croire qu'on est spécial Ces gens qui nous font croire Que nous sommes extraordinaires Ce sont donc ces personnes qui nous maintiennent dans l'orgueil Je dis à une personne Arrête de regarder les gens et regarde-toi un peu Donne-moi un amène normal Donne-moi un autre amène normal Le fait de rester dans l'orgueil C'est parce que tu regardes les autres Tu regardes ces autres qui t'acclament Tu regardes ces autres qui te disent Tu es grand Tu regardes ces autres qui te disent Tu es spécial Tu regardes ces autres qui te disent Ouh, aujourd'hui il y avait l'onction Tu regardes ces autres qui te disent Aujourd'hui ta prêche était spécial Tu regardes les autres et ça te maintient dans l'orgueil Arrête un peu de regarder les autres Regarde un peu ta personne de la tête aux pieds Tu vas être humble Dis à un frère qui est à tes côtés On descend un peu Il faut parler mon frère Ne sois pas orgueilleux dans l'église Dis à un frère qui est à tes côtés On descend un peu Oui Le fait de regarder les autres qui te disent Oh Moïse, tu chantes bien Oh Mademoiselle, Madame, tu chantes bien Oh Mademoiselle, toi quand tu prends les micros On est KO dans le prophétique C'est ça qui te garde dans l'orgueil Arrête un peu de regarder les hommes qui t'ovationnent Regarde un peu ta personne et tu vas descendre très bien Des fois le fait, les choses qui nous gardent dans l'orgueil C'est parce qu'on a oublié Regarde bien ta tête Si tu regardes ta tête, tu ne seras plus orgueilleux Regarde bien ta démarche Si tu regardes bien ta démarche, l'orgueil va diminuer Parce que toi-même, tu vas te poser la question Comment je marche comme ça ? Qu'est-ce que j'ai envie de te dire ? J'ai simplement envie de te dire Que si tu te regardes bien Tu vas commencer à lister tous tes défauts Tu vas lister tous tes tas Et tu vas te rendre compte Que mon frère, les gens te mentent Tu n'es pas spécial Celui qui rend spécial, c'est le Saint-Esprit Et comme c'est lui qui rend spécial Alors c'est lui qui est grand Toi tu es petit Donne-moi un amène normal Donne-moi un amène normal Il est grand, toi tu es petit Lorsque tu vois la grandeur de l'onction dans ta vie Mon frère, tu ne peux pas être orgueilleux Si tu es orgueilleux C'est qu'en réalité Tu ne sais même pas ce que c'est l'onction C'est comme quelqu'un qui dirait Devant son professeur d'université Je ne sais pas, dans un auditoire peut-être D'un cours de droit Ou encore d'économie Devant ton professeur d'université Qui est tridoc Toi tu te sens grand devant lui Mon frère, soit tu es fou Soit tu es ignorant Tu ne peux pas être orgueilleux Devant un prof qui est tridoc Alors que toi tu es en premier graduat Mais c'est ce que nous faisons Lorsque nous ne réalisons pas Que nous sommes petits Tout ce que nous pouvons faire C'est l'onction qui est grande Je n'ai pas entendu des amens C'est Jésus qui est grand Si tu as envie que je te dise ça comme ça Toi tu es petit Mais lorsqu'on est dans l'orgueil Alors qu'on dit avoir l'onction Alors qu'on dit que comme on est enfant des dieux On a reçu l'onction Mais tu as reçu quel type d'onction ? Parce que l'onction du Saint-Esprit Rend humble La Bible dit Anania s'est allé voir Saul Et Saul s'est humilié Il a accepté la prière Malgré toute sa connaissance Il a accepté de se faire petit Que Jésus nous aide Et qu'il brise l'orgueil J'ai entendu des amens Mon frère Lorsqu'on a un parapluie Il y a quelqu'un qui a un parapluie ici ? Un parapluie ? Non ? Ce n'est pas grave Lorsqu'on a Oui donnez-moi votre parapluie Vous êtes prévoyante C'était déjà ici maman Merci à toi Non ? Oui tu peux l'ouvrir Je ne sais pas pourquoi Mais depuis que je suis toute petite J'ai du mal à ouvrir les parapluies Ça me cause toujours un petit problème Lorsqu'on a un parapluie C'est parce qu'on reconnait Qu'on n'est pas imperméable Tu ne peux pas tenir un parapluie Sans reconnaître l'oeuvre du parapluie Si tu as un parapluie C'est parce que tu sais reconnaître Même si tu ne le dis à personne Tu reconnais que toi Si tu enlèves ça Tu seras totalement mouillé Quand tu as le Saint-Esprit Reconnais que c'est lui le parapluie C'est lui qui fait Donne-moi un amen C'est le Saint-Esprit qui fait tout Comment ? Regarde comment nous nous comportons Des fois nous les chrétiens Que Dieu ait pitié de nous Dans cette génération Nous avons l'onction Nous disons avoir l'onction Mais nous sommes orgueilleux Tu te balades avec le parapluie Et tu dis La pluie ne va rien me faire La pluie ne va rien me faire La pluie là Elle n'est même pas forte Mais jette le parapluie alors Comment tu peux être orgueilleux Comment tu peux même menacer la pluie Alors que tu prends quelque chose Pour te protéger L'onction fait tout Et c'est l'onction qui est tout Et lorsqu'on voit la grandeur du parapluie Et qu'il pleut dehors On voit la force de la pluie plutôt On prend le parapluie Et on est humble On dit parapluie couvre-moi Si tu ne me couvres pas Je veux me mouiller Couvre-moi On est humble On reconnait que c'est le parapluie Même s'il est petit Il est L'onction C'est l'onction qui fait tout Dans ta vie J'ai envie de répéter Tu n'es rien C'est l'onction qui fait tout J'ai besoin d'un autre amain Merci madame C'est l'onction qui fait tout Et donc il n'y a pas de place Pour l'orgueil Dis-moi Tu es orgueilleux pourquoi ? Parce que tu parles Les paralytiques marchent Ce n'est pas toi qui fais marcher Les paralytiques Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as imposé les mains A cette petite fille là Qui est au coin de la treizième rue Et le palu est parti Ce n'est pas toi qui guéris du palu Dieu guérit Mais la quinine guérit aussi D'ailleurs je bénis le Seigneur Jésus Parce que Ce n'est pas moi qui fais le miracle Quelqu'un n'a pas compris J'ai béni encore Jésus Et j'ai dit encore à Jésus Jésus Garde encore tes miracles Sois le seul à le faire Garde l'exclusivité Pourquoi ? Parce que si quelqu'un ne guérit pas Tu ne viens pas chez moi Tu vas chez lui J'ai besoin d'un amen Qui fait sortir la grâce Ce n'est pas moi qui guérit Non mais comment ça se fait ? On était dans une réunion Et puis tel est guéri Pourquoi tel n'est guéri pas ? Mon frère Je peux même prier pour toi La guérison se manifeste Mais mon enfant à la maison est malade Parce que ce n'est pas moi qui guérit Et donc moi je crois que Dieu nous a même protégés Quand je dis nous Je parle de quoi ? Je ne parle pas que des hommes de Dieu Parce que la guérison N'appartient pas qu'aux hommes de Dieu Voici les miracles qui accompagneront C'est qu'ils auront cru Est-ce que tu as cru ? 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 Et donc Si tu crois en Jésus Même si tu as 12 ans Le miracle de la guérison peut t'accompagner Et donc moi je crois que Quand Jésus garde l'exclusivité De la guérison et des miracles C'est pour nous protéger Parce que si quelqu'un un jour N'est pas guéri Il n'a pas à t'arrêter toi Il a arrêté Jésus Ça n'a rien à voir avec moi Moi je crois Et la manifestation C'est le Saint-Esprit Est-ce que quelqu'un m'entend ? Je dis l'orgueil Se brise Lorsque l'onction de Dieu Se manifeste Ou encore vit dans un homme On ne va même pas parler De la manifestation Lorsque l'onction vit dans un homme L'orgueil doit se briser Aujourd'hui Nous sommes dans l'orgueil Même pour les chaises À s'asseoir là Tu te sens petit Parce qu'on t'a donné Une chaise derrière Parce que c'est la chaise Ta valeur Ta valeur Ce n'est pas la chaise Tu es toi Parce que tu es toi Dis un frère Je suis moi Parce que je suis moi Vous verrez quelqu'un Entrer dans des assises Refuser d'aller s'asseoir Parce que la personne est venue D'abord tu es venue en retard Et puis non seulement Elle vient en retard Mais elle refuse De s'asseoir derrière Parce que On lui donne une chaise derrière Non attends Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a raté Dans le parcours ? Peu importe là où tu t'assoies Ça ne change pas qui tu es C'est amener comme ça Parce que tu comprends Ou tu ne comprends pas ? Peu importe là où tu te mets Tu sais même dans l'église locale Parlons un peu de ça Même dans l'église locale Excuse-moi mais ce soir Je veux beaucoup te choquer Ce n'est pas grave Même dans l'église locale Nous mettons les places C'est pour l'ordre mon frère Rien d'autre C'est pour l'ordre simplement Parce que s'il y a un endroit Où il doit y avoir de l'ordre C'est l'assemblée des dieux Ça doit être ordonné Mais mon frère Que je me mette là Ou que je me mette ici Je reste moi Je reste moi Égal à moi-même Je ne suis pas toi Je suis moi Que tu te mettes à terre Que tu te mettes Je ne sais pas Au sommet Tu restes toi Mais aujourd'hui L'orgueil commence à passer Même par la chaise Où il faut s'asseoir Vous voyez quelqu'un Sortir de l'église Fâché Parce qu'on lui a donné Une chaise derrière Est-ce que derrière Ça veut dire que l'onction Ne visite pas Est-ce que derrière Ça veut dire que Jésus Ne passe pas Est-ce que derrière Ça veut dire que les anges Ne passent pas Je dis à quelqu'un De soi Délivré de l'orgueil Sois délivré de l'orgueil Je n'ai pas vu des hommes Qui sont délivrés de l'orgueil Pourquoi cet orgueil Pourquoi tu penses Que l'onction C'est seulement Rababababa Avant de me Rababababa Sois humble Ne viens pas Me Rababababa Si tu es orgueilleux Je vais te dire une chose Aujourd'hui Nous les chrétiens Nous sommes devenus Une barrière A l'évangile Pour les païens Nous sommes censés Gagner les âmes Que quelqu'un dise A une âme Je dois gagner les âmes Bientôt nous allons célébrer Le dimanche ici premier Ça sera déjà 2023 Donc c'est notre dernier culte N'est-ce pas De 2022 N'est-ce pas Je te pose la question Tu as gagné combien des âmes Cette année Combien d'âmes Tu as amené au zoo de baptême Cette année Mais nous disons quoi L'onction Je dois tomber Avant de tomber Sois humble Je vais même au-delà Avant de me faire tomber Sois humble Avant de me faire tomber Je vais me présenter le miracle Sois Sinon Il n'y aura pas de problème Avec le contenu Mais le contenant Aura un problème Alors que Écoute-moi C'est pour un homme intelligent Le contenu peut être bon Mais si le contenant N'est pas bon Je peux rejeter le contenu Est-ce que quelqu'un m'entend Est-ce que quelqu'un m'entend ? Tu peux avoir quelque chose de bon Dans un paquet cadeau Mais si le paquet cadeau Est couvert des asticots Tu ne vas pas l'ouvrir Dis à un frère L'emballage compte L'emballage compte Ne me parle pas seulement De Jésus Ne me parle pas seulement Et puis Nous tombons nous tous ici Mon frère Même si tu nous fais tous tomber Aide-nous à voir Que tu es humble Donne-moi un amen Je crois que dans cette salle Il y a beaucoup d'orgueil Ou bien Avant de venir me dire Que écoute Je vais te donner 40 prophéties Sois d'abord Je parle ou je laisse Je choque ou je ne choque pas Je choque ou je ne choque pas Même quand tu prophétises sur moi Sois Ne m'amène pas l'arrogance Dans ton prophétique La prophétie ne veut pas dire l'arrogance Garde ton calme Et prophétise dans l'humilité Donc toi Comme on a dit que tu as l'option Tu es prophétique C'est fini Tu me vois là Mon frère Il ne faut pas suivre Ce petit visage ici J'ai grandi depuis Ne suis pas ce visage J'ai le visage des bébés C'est héréditaire La famille maternelle On ne vieillit pas Donc même à 70 ans Je suis resté moi comme ça Mais que ça ne te trompe pas Tu vas venir Avec trop de zèle là Oh maman Levez-vous Levez-vous Frère Frère Quand moi je mangeais Peut-être je mangeais la bouillie Toi tu n'étais pas encore à la maternité Tout ça parce que tu as le prophétique Non le prophétique n'est pas l'arrogance Le parler en langue Ce n'est pas l'arrogance J'ai besoin que quelqu'un m'entende ici Sois humble dans tout ce que tu fais Dans l'anxion Manifeste l'humilité Commence d'abord par nous donner Nous chrétiens Envie de t'écouter Et puis attire les païens Par ton humilité Le païen est orgueilleux Ce qui attire le païen C'est ce qu'il n'a pas Sois délivré de l'orgueil Et puis arrête de te comparer aux gens Pour nous présenter ton humilité Oh non Vous ne savez pas Moi je suis humble Si je vous avais connu Ephraim Mon frère Par rapport à l'humilité On ne se compare pas On se compare en tout cas à Jésus Mais on ne se compare pas aux hommes Que Jésus nous donne l'humilité L'anxion C'est aussi le pouvoir Qui brise l'orgueil Avant de courir trop vite Vers les grandes choses Oh mon Dieu Avant de nous parler Du bâton de Moïse Qui a fleuri De nous parler du chandelier De nous parler De la mâchoire d'Adan Que Samson avait Avant de nous parler Des mystères Des entrailles de Marie Mon frère Sois humble Sois humble Sous-titrage ST' 501